coucou les artistes vous dites qu'est ce que cette grosse bête alors pour celles qui ne le savent pas cette grosse bête s'appelle le cinch elle est de we are memory keepers moi j'ai la bleue la bleue fait des trous au rond puisque vous avez aussi la noire et blanche et l'ancienne couleur qui est grise et un bleu foncé un bleu vert d'eau qui eux sont des trous carrés alors est-ce que j'en ai des trous carrés à vous montrer alors les trous carrés c'est ceci voilà ils sont carrés et puis les trous ronds ce sont cela moi j'ai les troupes tron puisque je préfère tout simplement les trous ronds alors la cinch certes elle vous serve à faire des trous dans l'occurrence celle ci les trous mais elles servent aussi à faire donc à placer les anneaux en métal comme ceci donc pour faire les trous ronds on a juste à débloquer la cinch et hop la poignée se lève donc ça c'est déjà une belle chose de fête pour faire vos trous ici la machine elle a 12 numéros et les petits picots là ils vont jusque 12 12 numéros donc voilà et si on ne touche pas au petit picot vous allez avoir 12 trous réguliers 12 trous réguliers enfin là j'en ai 11 en l'occurrence on se trouve voyez ici j'ai pas fait de deux modèles avant donc ce qui est le mieux c'est de prendre un papier brouillon et de vous couper le papier brouillon à la même taille que votre papier à relier qu'à vos pages à relier et puis vous mesurez en tout cas les pages que vous allez avoir alors moi j'ai bougé ma petite réglette ce qui est assez problématique du coup tous les trous vont plus être à la bonne taille si je suis comme ça oui mon fils je suis là mon fils alors oui il faudra bien placer une fois que vous avez trouvé la bonne position vous voyez ici j'ai un trou j'ai un trou qui n'a pas été fait puisque ici j'ai levé le petit picot 11 je veux que mes trous alors quand ils sont comme ça ils sont tous relevé voilà ils sont tous à la bonne même hauteur et je veux que le on soit levé puisque je ne veux pas qu'il se perd fort que mon papier se perd fort jusqu'au bout comme il a pu l'être ici voyez ici c'est perforé jusqu'au bout donc je veux levé le 11 et le 12 je veux pas que cela soit perforé donc je prends mon papier pour le coup je le place ici vous jouez alors je vais vous montrer après je fais mes trous et vous voyez les trous donc ici sont égaux et justement pour avoir cet espace là ici vous allez jouer avec cette règle alors plus vous la mettez éloignée plus le premier trou sera excentré du bord on va faire comme ça et plus elle est rapprochée plus le premier trou sera sur le bord donc moi pour avoir un trou à 1 cm du bord je place ma réglette ici sur le sur le point là que vous voyez à 12 12 cm donc 12 13 à 14 et demi à peu près c'est en inch en centimètres c'est là donc je la place ici à 32,5 ici c'est le centimètre à 32,5 je mets ma réglette et je sais que mes trous vont être un centimètre de bord voilà pour les trous c'est fait ensuite on prend son anneau en métal hop je prends mon anneau en métal je vais mettre le key les anneaux en métal donc moi j'en ai de la marque craftelier vous en avez de la marque et je me rends compte que je n'ai pas de couleur standard ça c'est pas très grave je vais en mettre un bleu et vous allez faire attention à l'inscription d'ici 5.5 huitième de pouce 5 huitième de pouce alors du coup ici vous voyez ici là donc c'est à l'envers on va tourner la machine je vais l'attacher pour qu'on puisse bien la voir à la caméra vous placez votre petit curseur sur 5 huitième de pouce alors ça ça tourne justement ça tourne pour que vous puissiez placer votre curseur donc c'est push on appuie et on tourne donc je mets à 5 huitième de pouce je choisis du coup mon petit anneau je fais je me mets ici sur les bords ici hop vous avez des petits crochets donc on va se mettre sur le bord si ça veut bien aller en même temps que moi ce serait bien et je vais placer du coup tous mes cahiers l'un dans l'autre je fais attention à mettre alors ça c'est la dernière page de mon carnet donc je fais attention à mettre cette dernière page la retourne et je la mets devant ensuite je viens enfiler alors page par page c'est mieux aussi je viens enfiler chacune de mes pages à l'intérieur je viens couper pour le coup le bout d'anneau qui est en trop c'est à dire celui ci alors vaut mieux prendre une pince coupante moi je sais que c'est un ciseau qui ne va plus servir mais qui va pas couper non plus pour le coup je prends ma pince coupante je coupe la taille nécessaire ça je range je remets ici et on recommence donc voilà et ainsi de suite voilà mon projet est enfilé je vais je prends pour le coup moi je mets quand même une petite pince ici alors on va mettre le profil même comme ça alors vous voyez ici en fonction de si on a tourné beaucoup plus haut ici l'épaisseur le 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 truc là voilà si la poignée est levée on a de l'épaisseur et quand on va fermer ça va venir s'écraser voilà donc là on va tout simplement poster ceci ici on va essayer de les mettre face à face puisque c'est vrai que j'ai bougé pas mal on vient un petit peu travailler quand même un petit peu à la main pour être sûr que tout va être que tout soit face à face voilà voilà on pose notre truc et on y va hop tout doucement on va les écraser alors j'ai dû bouger maintenant pourtant on est bien sur 5 pouces 8 pourquoi ça ne vient pas fermer j'ai peut-être pas dû appuyer suffisamment alors et là je me rends compte que mes anneaux sont trop grands aussi pour ce type de carnet faudrait que j'ai un canot des anneaux un peu plus petit voilà non toujours pas alors il n'y avait pas de taille ça aussi des fois vous avez deux tailles dans la même pochette donc non 5 huitièmes de pouces on est bien sur 5 huitièmes de pouces voilà ça s'est fermé et puis ici le petit bout de ferraille qui est là vous le passez vous l'enfilez hop on essaye de l'enfiler bien sûr non je sais pas c'est pas ça s'est fermé si vous vous donnez que d'une ronde mais que c'est pas c'est pas que c'est pas ça s'est bien ok voilà donc j'enlève ma petite pince là je vais repasser ma feuille ma dernière feuille qui était derrière et je la repasse derrière je la repasse à sa place et vous voyez on voit plus les reliures les reliures sont bien à l'intérieur donc voilà ce petit carnet est terminé avec avec la cinch voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt